Alors sur Tom's Guide, quels sont les jeux les plus vendus sur Steam et les plus joués en 2020 ? Bonne question. Voyons donc directement le classement... Enfin les classements plutôt. Alors les jeux les plus vendus, l'une des catégories les plus intéressantes est celle des meilleures ventes qui présente les 100 jeux les plus vendus en chiffre d'affaires brut. Par contre, Steam n'a pas précisé à partir de quel montant de chiffre d'affaires un jeu est classé en platine, or, argent bronze. Alors voici le classement donc, Red Dead Redemption 2, et non pas Red Dead Unmian qui est devenu un standalone depuis le 1er décembre. Destiny 2, PUBG, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Dota 2, Among Us, GTA V, Doom Eternal, Cyberpunk 2077, sachant qu'il est sorti vraiment fin d'année. Fall Guys, Counter Strike, et enfin Monster Hunter World qui a reçu une vague d'évaluation négative après le dialogue raciste du film Monster Hunter. Alors les jeux les plus joués de 2020 sur Steam, les 11 jeux. Monster Hunter World, Cyberpunk 2077, alors qu'il est vraiment sorti en fin d'année, c'est étonnant. Mountain Blade 2, Among Us, Life is Strange 2, PUBG, GTA V, Terraria, Counter Strike Global Offensive, Dota 2 et Destiny 2. D'ailleurs je remarque que Counter Strike est devenu un free-to-play. Moi je l'avais acheté en 2016 ou 2017, du coup, je ne l'avais pas acheté cher, je l'avais acheté 10 balles mais bon. Apparemment, il est passé en free-to-play comme bon nombre de jeux d'ailleurs. Alors les jeux sortis de l'accès anticipé, les jeux VR et les jeux compatibles avec une manette. La catégorie promue de l'accès anticipé récompense les jeux les plus vendus en termes de chiffres d'affaires brutes qui sont sortis de l'accès anticipé en 2021. Cette liste comporte par exemple les Roguelikes, Ads et Rakes of Rain 2 ou encore le FPS Realiste Multijoueur Squad qui sont tous des jeux très appréciés et suivis de leurs communautés respectives. De même, la catégorie Meilleurs jeux VR liste les titres exclusivement en vert les plus vendus tels que Beat Saber ou encore Half-Life Alyx, même si quelqu'un a découvert comment il jouait au clavier à la souris. Enfin, la dernière catégorie avec Controller regroupe les jeux qui sont compatibles avec une manette et qui ont cumulé le plus de joueurs actifs par jour en 2021. Nous y retrouvons des titres qui ont déjà figuré dans les listes précédentes comme Monster Hunter, World, Cyberpunk, Fall Guys, GTA V, ADS, mais aussi Dark Souls 3, The Witcher 3 et Wild Hunt. Les nouveautés 2020, outre les jeux les plus populaires et les plus vendus dont beaucoup sont sortis il y a plusieurs années déjà, Steam a aussi fait classement des nouveautés en termes de chiffres d'affaires brutes. Ce ne sont pas tous des jeux sortis au cours de l'année, mais ce sont des jeux qui sont arrivés dans le catalogue de Steam en 2020. Il y a par exemple le portage PC de Horizon Zero Dawn, le remake de Resident Evil 3 ou encore Flight Simulator qui sera dispo sur Xbox Series X et S à l'été 2021. Voilà donc pour ces classements des jeux les plus joués, les plus vendus. Ce n'est pas étonnant ces jeux-là qui sont dans les classements. Red Dead Redemption 2, le jeu le plus vendu en 2020, ça paraît étonnant parce qu'il commence à dater déjà. Il a quand même deux ans, donc plus de deux ans. Ça commence à faire. Donc encore un gros succès pour ce jeu. Donc voilà, écoutez, je vous laisse réagir qu'est-ce que vous en pensez de ces classements, êtes-vous étonné par certains titres ou pas. Allez, ciao !